... Alors bonsoir à tous, merci vraiment d'être là pour cette soirée un petit peu chamboulée, mouvementée, enfin voilà. Alors ce soir, moi j'ai ma casquette Lyon's Club Saint-Mort-Alliance. Le Lyon's Club c'est une organisation internationale. Nous organisons donc avec notre hôte ce soir cette table ronde. Mais je ne vais pas vous parler de notre club en termes de résultats, d'organisation, enfin voilà. Tout ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui m'intéresse ce soir, ce que je souhaite partager avec vous, c'est ce qui lie les membres qui sont présents ce soir, en partie les membres de notre club. Toute mon équipe, ce qui nous touche et ce qui nous fait agir. Ce sont les enfants en difficulté et il y a de quoi être vraiment touché et vraiment il y a vraiment de quoi faire. Alors la maladie, le handicap, l'exclusion, ce sont autant de raisons qui nous touchent et qui nous font mener des actions diverses. Et notre club l'année prochaine, donc le club Saint-Mort-Alliance, aura 10 ans l'année prochaine. Voilà donc nos actions, c'est quoi ? C'est de redonner l'espoir, le sourire à tous ces jeunes qui sont fragilisés et que nous avons l'occasion de croiser au travers de nos actions. Alors ce soir, le thème de notre conférence, de notre table ronde, c'est une détresse très particulière. Elle touche le quotidien, les réseaux sociaux la nourrissent. Elle naît dans les écoles, les terrains de jeu. Elle s'insinue, parfois elle se dissimule. On ne sait pas la voir. Et elle nous laisse, nous en tant que parents, très démunis, en tant que proches aussi, en tant qu'enseignants. Donc l'ampleur de ce phénomène nous a interpellés. C'est toujours plus fort et il faut se mobiliser. Et cette mobilisation sort des établissements, est prise en charge par le ministère, concerne tous, c'est vraiment l'affaire de tous. Et c'est pour ça que nous souhaitions, ce soir, organiser, nous les Lyons, quelque chose à destination des enfants. C'est pour ça que nous voulions apporter notre toute petite pierre pour avancer dans ce sens. Pour ça, nous nous sommes entourés d'experts. Et tout d'abord, je tiens à remercier M. Pellet qui nous accueille ce soir dans son établissement. Donc M. Pellet est le directeur de ce très bel établissement Teilhard de Chardin. Et ce soir, c'est notre modérateur. Voilà, une tâche très difficile pour articuler tous les intervenants. Et surtout, vous aussi, pour essayer de répondre à toutes vos questions. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup. Alors, je vais vous présenter aussi nos deux intervenantes expertes de ce soir. Je commencerai tout d'abord par Mme Gauthier, la représentante de Justice et Ville. Justice et Ville, c'est une association dans la mouvance du tribunal de Créteil et aussi, je crois, du Val-de-Marne. Voilà. Ensuite, à côté, nous avons Mme Gauthier qui vient de Lyon ce soir pour partager avec nous son expertise. Alors, Mme Gauthier, vous êtes formatrice, psychologue-thérapeute, c'est ça ? Et vous intervenez en tant qu'experte pour le ministère, entre autres, pour le ministère de l'Éducation nationale et dans le cadre aussi de l'association Orphée. Voilà. Donc là aussi, vous nous en direz plus. Alors, notre table ronde, je l'ai déjà dit, mais elle doit être très, très interactive. C'est un lieu d'échange. C'est aussi un lieu d'espace pour vous. Donc vraiment, on compte sur vous. Par ailleurs, il y a des livres. Il y a une bonne dessinée sur ce thème. Donc, Mme Laurence Dufour est là. Elle représente la maison d'édition. Et il y a aussi un ouvrage. Donc, vous avez aussi votre ouvrage. Donc, Mme Gauthier, voilà. Donc, si vous voulez poursuivre vraiment sur ce sujet, n'hésitez pas. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole désormais, donc, à M. Pellet. Et je vais m'éclipser et vous rendre le micro. Bonne soirée. Bien, bonsoir à tous. Heureux de vous accueillir. J'allais dire aussi nombreux. C'est vrai qu'il y a de la concurrence ce soir, comme le rappelait Isabelle, qui est assez redoutable. Quoi qu'il en soit, je suis tout de même ravi de vous accueillir dans un établissement scolaire, qui est un lieu qui, je crois, se prête bien au sujet que l'on souhaite évoquer et traiter ensemble ce soir. J'ai entendu dans les propos tenus par Isabelle deux mots qui me touchent, l'espoir et le sourire. C'est vrai que c'est ce que nous essayons, nous, de faire au quotidien. Alors, quand je dis nous, c'est moi, bien sûr, en tant que chef d'établissement, mais l'ensemble de l'équipe, parce que les sujets qui vont être abordés sur le harcèlement en milieu scolaire, ce sont des choses, effectivement, auxquelles nous avons l'occasion, hélas, je dirais, de nous trouver confrontés, en sachant, mais je pense que ce seront des points évoqués et abordés ce soir, que, hélas, nous ne sommes pas toujours informés de tout ce qui peut se passer, et que, notamment, tout ce que l'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux, j'entendais tout à l'heure des termes techniques que j'ai découverts, et on en parlera peut-être ce soir, il y a de nouvelles formes de harcèlement, de plus en plus complexes, de plus en plus sournoises, de plus en plus dissimulées, mais qui font peut-être aussi de plus en plus mal. Et c'est à nous, à notre niveau, en tant qu'éducateurs, de veiller aussi, d'abord, d'être informés, de travailler avec les différents services, de travailler, bien évidemment, aussi, avec les familles, avec les parents, et je remercie, d'ailleurs, la présidente de notre association de parents d'élèves d'être présente parmi nous ce soir, parce que je crois que tout cela, ce sont des sujets très sensibles, qui font que les moyens technologiques nouveaux, qui ont des aspects tout à fait fantastiques, intéressants, positifs, bien évidemment, ont aussi des effets que je qualifierais peut-être de pervers, et qui amènent effectivement des grandes souffrances chez les jeunes que nous accueillons, quel que soit le milieu dans lequel ils se trouvent placés, car je crois que dans ce domaine, mais on l'évoquera peut-être aussi, il n'y a pas de typologie, je dirais, il n'y a pas de caractéristique d'un type de harcèlement lié à un milieu donné, mais que ces nouvelles formes, qui se développent hélas de plus en plus, et qui se sont emparées des technologies nouvelles, traversent et dépassent un petit peu toutes ces frontières, entre guillemets, que je viens d'évoquer. Alors peut-être vous donner la parole tout d'abord, par rapport à la façon dont ce sujet est posé, à ce que vous pouvez vous-même rencontrer, comment est-ce qu'on peut, nous, aborder cette difficulté que rencontrent aujourd'hui de plus en plus de jeunes hélas ? Bonjour, je m'appelle Marie Cartier. Je vais tout de suite enchaîner sur ce clip, qui, effectivement, pose tout de suite le sujet comme un problème, je dirais, de communication entre les adultes et les jeunes, comme cette espèce de, presque d'impossibilité pour les jeunes qui sont en souffrance, de se confier à des adultes qui sont pourtant bienveillants. Il y a un film qui est sorti récemment, 1.54, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui montre ça aussi très bien, c'est tout à fait dans le même esprit que ce clip. Et, effectivement, un des problèmes majeurs du harcèlement et de la lutte contre le harcèlement, du traitement de ce problème du harcèlement, c'est le fait que les jeunes les plus malheureux, les plus harcelés, se taisent. Étant donné que c'est peut-être le problème principal, finalement, ce silence, la première partie essentielle et qui est importante pour les établissements scolaires, à penser, que ce soit les enseignants, les équipes éducatives, c'est comment communiquer sur cette question pour que les jeunes osent parler aux adultes, pour qu'ils sortent de cette loi du silence. Moi, en fait, dans mon quotidien, je reçois, pour que vous sachiez quand même pourquoi je parle de ça, je reçois en consultation des enfants qui sont harcelés et je les accompagne pour s'en sortir. Certains, je découvre qu'ils sont harcelés alors qu'ils venaient pour autre chose en consultation. Vous voyez, par exemple, je me souviens d'un enfant qui était en décrochage scolaire, en travaillant sur la relation entre les parents et l'enfant pour gérer cette question de travail scolaire, leur communication ayant changé avec leur enfant, il s'est mis à leur parler, il leur a révélé ce qu'ils subissaient. Et voilà, c'est comme ça qu'on découvre, par exemple, des situations de harcèlement. Donc, dans les enfants que je reçois, je me rends compte qu'effectivement, les raisons de leur silence sont dues à deux émotions fondamentales. La première, c'est la peur et la deuxième, c'est la honte. La peur est la différente cause. Ils ont peur de beaucoup de choses, en fait. Ils ont peur qu'en en parlant aux adultes, leur situation s'aggrave. Ça, c'est une peur très importante. Pourquoi est-ce qu'elle s'aggraverait ? Eh bien, parce qu'ils ont pu faire l'expérience que les adultes intervenaient d'une manière qui ne les protégeait pas, finalement. Et au contraire, qu'ils pouvaient, en dehors du champ où les adultes contrôlent la situation, en dehors de ce champ-là, qu'ils pouvaient générer plus de problèmes relationnels avec leurs camarades. Je vous donne un exemple. Un jeune garçon qui avait été harcelé pendant la classe de 6e, dans un collège catholique à la Croix-Rousse à Lyon. Il est harcelé par un autre garçon, très leader, qui impose un peu sa loi, et qui est suivi par 2-3 lieutenants. Et donc, d'abord, il est harcelé. C'est un enfant qui a sauté une classe, l'enfant que je suis. Il a sauté une classe, donc il est plus petit que les autres, il est plus jeune, et il se fait traiter de petit, d'un télo, et ça dégénère. Au bout d'un moment, il est tapé. Donc, comme il est tapé, et que ça se voit à un moment, par chance, je dirais, la vie scolaire s'en aperçoit, intervient. Et là, il raconte tout. Et, bon, l'établissement est évidemment très choqué. Et le garçon responsable des actes de maltraitance est exclu quelques jours. Et on lui dit qu'il n'a plus le droit de s'approcher de ce camarade. Donc, on met en place, enfin, l'établissement met en place des sanctions pour protéger l'enfant. Qu'est-ce qui se passe ? Pour aller vite, j'emploie les termes harceler, harceleur, mais je précise que pour moi, ce ne sont pas des identités. Ça correspond à des comportements d'une personne à un certain moment dans sa vie. On n'a pas des identités fixes, heureusement. Donc, disons que le harceleur est renvoyé quelques jours, est exclu quelques jours, et le reste de la classe dit au petit harcelé, mais c'est à faute s'il a été renvoyé. Lui, il ne sait pas comment répondre à ça, il ne s'y est pas préparé. Il est mal à l'aise, il répond de manière maladroite. Et lorsque le harceleur revient, il n'a pas du tout besoin d'approcher le camarade pour recommencer le harceler. Il utilise la classe. Donc, lui, on ne peut plus rien le réprocher. Et ce que les autres font subir à cet enfant fragilisé est assez terrible, parce que ce sont des toutes petites maltraitances. Vous savez, des toutes petites humiliations. Sauf qu'elles sont démultipliées, et qu'elles sont tellement discrètes qu'elles ne pourront jamais tomber sous aucune sanction. Donc, l'enfant se retrouve en grande souffrance. Il en fait part quand même à la CPE, à la vie scolaire, qui s'est montré quand même très empathique, très, je dirais, consciente et sensible au problème. Et on lui répond, mais on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, c'est compliqué d'agir. On ne peut pas envoyer la classe. Donc, eux-mêmes conseillent à l'enfant de changer d'établissement. Ils contactent un autre établissement frère, je dirais, qui est dans le même quartier. Donc, ça ne suppose pas des problèmes, je dirais, pratiques, trop compliqués pour changer d'établissement. Il change d'établissement. Le nouvel établissement qui est au courant l'accueille, en lui disant, donc tout de suite, la vie scolaire, chef d'établissement le reçoit, en disant, bon, on sait ce qui s'est passé. Surtout, si ça recommence, il faut tout de suite venir nous voir. Qu'est-ce qui se passe ? Ça recommence. Il suffit de 15 jours pour qu'un nouvel, un nouveau harceleur apparaisse. Et l'enfant dit à sa mère, je ne veux pas qu'on en parle cette fois. Voyez ? Il dit, je ne veux pas. Donc, la mère est au courant. Heureusement, il n'est pas encore en train de le cacher, sa mère, mais je veux dire, ça pourrait être le cas. Parce que beaucoup d'enfants cachent ce qu'ils souffrent à leurs parents, entre autres, pour protéger leurs parents. Beaucoup plus qu'on ne croit. Oui, les enfants prennent soin de leurs parents. Les protègent, ne veulent pas leur faire subir ce genre de soucis, ou ne veulent pas les inquiéter, se disent qu'ils sont bien capables de gérer ça. Donc, là, heureusement, cet enfant en avait quand même parlé à sa mère, parce qu'ils avaient déjà eu tellement de conversations à ce sujet que je dirais que la voix était tracée, d'une certaine manière, c'était assez facile d'en parler. Mais il a bien dit à sa mère, je ne veux pas qu'on en parle, là, cette fois, à l'établissement scolaire. Vous voyez ? Donc, on voit, quand on voit le professeur, là, qui demande qu'est-ce qui se passe, et l'élève qui ne répond pas, on comprend. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait caractérisé. Voilà, donc, le silence, c'est la peur. Alors, pour aller au bout de cette histoire, à décortiquer cette histoire, finalement, moi, je travaille beaucoup avec les chefs d'établissement, les enseignants, je travaille beaucoup avec Fort Myris, vous savez, qui organise les formations pour les enseignants, voilà. Et ils me disent, mais alors, que faire ? Effectivement, on est bien obligé de sanctionner quand il y a, vous voyez, un harcèlement avéré. Parce que si la sanction se retourne contre l'enfant harcelé, alors, que faire ? C'est effectivement quelque chose de compliqué. Alors, bien sûr qu'il faut sanctionner. On ne va tout de même pas renoncer à toute loi. Ce serait dangereux. Donc, il faut bien sûr pouvoir sanctionner, mais c'est important de se dire qu'une fois qu'on a sanctionné, on n'est pas du tout allé au bout, je dirais, de l'accompagnement de l'enfant qui est harcelé, en tout cas. Il ne faut pas s'imaginer que c'est la solution qui règle le problème, en tout cas. Alors, comment moi je travaille du coup avec ces enfants-là ? Je vais vous en parler après. Dans un premier temps, donc, qu'est-ce qui fait que les enfants se taisent ? La peur que les adultes interviennent de manière maladroite, la peur parfois de n'être pas bien cru, pas bien compris, parce que tout est affaire de perception. Et ce qui fait souffrir une personne peut paraître anodin, vu de l'extérieur à une autre personne. Ça aussi, c'est quelque chose de très difficile. Et parfois, il y a une incompréhension, même au sein des familles. Pour prendre un exemple, j'ai reçu comme ça un petit patient pour lequel c'était d'ailleurs compliqué pour moi de travailler, parce que finalement, il se faisait traiter de gros. Ça, c'est assez classique. Bon, toute sa famille est assez ronde, je dirais, mais on sent bien chez les parents que ce n'est pas un problème. Ils sont bien dans leur peau, ils sont beaux, ils s'assument tout à fait leur physionomie, et ils ne le vivent pas comme un problème. Mais leur fils, lui, le vit comme un problème, peut-être parce qu'à cet âge-là, il est plus fragile. C'est un très beau garçon aussi, d'ailleurs. Et donc, les parents, trop vite, lui disent « Non, mais ça ne fait rien qu'on te dit ça. » Et puis, nous, on a toujours répondu, on s'est toujours défendu. Vous voyez ? Et vont très vite sur la solution, je dirais, et sans... Parce qu'ils veulent aussi, les parents veulent tous que l'enfant ne souffre pas, donc on a envie, on tombe vite dans les conseils en tant que parent, les conseils pour que l'enfant réagisse d'une manière qu'il protège. On voudrait tellement pouvoir lui transmettre une attitude qui le protège qu'on est souvent, en tant que parent, je dirais, dans l'injonction. T'as qu'à répondre ça, t'as qu'à... Vous voyez ? Et puis, c'est pas grave, fais comme si ça ne te faisait rien. En gros, tu ne devrais pas en souffrir. Le message implicite, c'est ça. Donc, pour l'enfant, c'est très compliqué, parce que lui, il en souffre. C'est comme ça. Sa sensibilité, une fragilité, qui était liée en plus à un changement de pays. Ce sont des gens qui avaient vécu en expatriés, qui sont revenus en France. Tout ce que ça avait déstabilisé pour lui, l'avait fragilisé. Et pour lui, c'était vraiment très, très douloureux. Et donc, il était dans une grande solitude, parce que, vous voyez, sa perception du problème n'était pas prise pour ce qu'elle était. Et ça, c'est une des grandes raisons qui fait que les enfants se taisent. C'est qu'ils ont terriblement peur que leur perception du problème ne soit pas prise vraiment pour ce qu'elle est. Et qu'ils reçoivent trop vite des conseils, qu'ils reçoivent trop vite un décodage qui ne respecte pas exactement, vous voyez, leur sensibilité. Et ça les terrifie. Parce que c'est blessant, c'est dur de ne pas être rejoint dans la manière dont on perçoit les choses. Donc ça, c'est une raison de se taire. Il y a aussi, comme je vous le disais, le désir de protéger ses parents, le souci de protéger ses parents, qui fait que beaucoup d'enfants se taisent. Alors, ce que je retiens surtout de votre intervention, c'est que finalement, le harcelé, qui est en grande souffrance, n'ose pas communiquer, faire part de cette souffrance, parce qu'il craint peut-être qu'elle ne devienne encore plus grande, d'une certaine façon. Il y a cette raison-là. Il y a la deuxième raison, donc la peur, la deuxième grande émotion qui bloque, c'est la honte. Et c'est la honte, voilà. Voilà, la honte qui s'explique par le fait que, pour l'enfant, être harcelé est vécu comme un échec personnel. C'est profondément injuste. Donc la culpabilisation renforce un petit peu ce sentiment. C'est ça, parce que l'enfant, il grandit avec l'ambition d'appartenir à son groupe de pères. L'école, je pense, n'a pas assez conscience de ça. Les écoles catholiques, plus que les écoles, sans doute, en prennent plus conscience, je pense, de cette problématique que les écoles de l'enseignement public. Mais globalement, je pense que l'école française n'a pas assez conscience que le cheminement d'un enfant dans sa scolarité, c'est pas seulement des apprentissages, c'est aussi appartenir à un groupe de pères. Et pour lui, c'est un enjeu, mais vital. Or, s'il commence à être harcelé, un peu mis à l'écart, un peu, voyez, ostracisé d'une manière ou d'une autre, il le vit comme un échec personnel. Et donc, il a honte que ça puisse lui arriver. Donc il n'a même pas envie d'en parler. Il est parfois même dans le déni. Il est même capable, peut-être, de se raconter à lui-même que c'est pas vrai, vous voyez, ça peut aller loin. Et puis, il peut avoir honte, justement, de n'être pas capable de se positionner, de mettre fin aux maltraitances. Et il peut avoir honte, malheureusement, dans certains cas, parce que les harceleurs sont malins, ils attaquent là où ça fait mal, ils repèrent vite ce qui peut mettre mal à l'aise un enfant en croissance, qui, évidemment, à part maman, un peu trop comme ci, un peu trop comme ça, trop gros, trop mec, trop ci, trop ça, vous voyez. Enfin, c'est difficile, la croissance. Et il va, bien sûr, appuyer l'eau et ça fait mal. Et donc, le harceler risque de donner raison au harceleur en disant, oui, c'est vrai, en fait, il a raison. Comment est-ce que je pourrais répondre ? Alors que c'est vrai que je suis trop gros, c'est vrai que je suis trop nul, que je suis trop ci, trop ça, vous voyez. Donc c'est terrible, parce qu'il en vient à donner raison. Et la honte est quelque chose d'extrêmement bloquant. Donc ça, je trouve que les messages qui passent aujourd'hui avec ces clips, avec les très bons films qui sortent comme 1.54, qui est un excellent film, sont quand même, heureusement, enfin, c'est l'avantage de ces campagnes contre le harcèlement qui développent cette communication. Ça permet, je pense, quand même, à force aussi, de montrer que ce n'est pas une problématique individuelle, vous voyez, dont l'enfant serait responsable, et que c'est quelque chose de partagé, que n'importe qui peut subir. N'importe qui d'entre nous peut subir. Merci. Alors donc là, on a vu l'aspect surtout harcelé, avec toutes les souffrances qui s'installent dans la vie de ces jeunes, qui n'osent pas en parler, et qui, s'ils en parlent, risquent d'être encore plus sanctionnés d'une certaine manière, qu'ils ne le sont déjà par la vie qu'ils ont et par les difficultés qu'ils subissent. Alors j'emploie le mot sanction pour peut-être passer à l'autre phase de notre approche. Et bien évidemment, ce type de comportement, là je parle du harceleur, bien sûr, est sanctionnable. De quelle manière ? Sur quelle base ? Avec quel degré de gravité ? C'est un petit peu toutes les questions que nous avons envie de poser. Alors bonsoir à tous. Donc Élise Gauthier, directrice de l'association Justice et Ville. Donc je suis juriste. Donc moi c'est l'éclairage juridique. Donc comme toute bonne juriste, vu qu'on parle de harcèlement, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est le harcèlement. Donc je vais commencer par ça. Dans la loi, le harcèlement, enfin je vous lis l'article, le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. C'est ça, le harcèlement, selon la loi. Alors évidemment, selon la loi, le harcèlement, effectivement, on en parle beaucoup. Pour autant, et c'est pour ça que c'est intéressant, toute l'intervention que vous venez d'avoir, notamment sur la peur de ne pas être cru, de ne pas être compris, ou aussi, et c'est pour ça que moi, ça me semble important de dire qu'effectivement, il y a un arsenal juridique, judiciaire qui peut exister, mais il faut rentrer dans le cadre de ce qui est prévu dans la loi. Et ensuite, effectivement, qu'est-ce que du harcèlement ? Je pense que sur une approche, en tant que thérapeute, ce n'est pas la même approche que l'approche du juriste, de savoir est-ce que, de par la loi, ce comportement peut être punissable, sanctionnable à ce niveau-là. Pour autant, avec la définition que je vous donne, on risque, selon le Code pénal français, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, tout en étant précisé que si ce harcèlement, notamment, alors ça, c'est les termes de la loi, c'est toujours génial, par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne, donc on prenait sur Internet, ça serait plus simple, mais c'est à peu près ça, c'est ce qu'on appelle une circonstance aggravante, ça veut dire que la peine encourue va être plus lourde, et on va passer, dans ces cas-là, à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et ensuite, alors je ne sais pas quels âges ont vos enfants, éventuellement, mais si on est sur un mineur de 15 ans, quand on dit un mineur de 15 ans dans la loi, ça veut dire qu'un mineur qui a maximum 15 ans, c'est une autre circonstance aggravante, donc on peut passer, dans ce cadre-là, imaginons du harcèlement, sur un mineur de 15 ans, sur Internet, on passerait à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc là, vous vous dites, oula, c'est beaucoup. Alors ensuite, dans la loi, ce qu'on appelle une peine encourue, ça veut dire la peine maximum qui peut être donnée. D'accord ? Donc là, je ne suis pas en train de dire que tout harceleur potentiel serait traité par la justice comme tel, pour autant, c'est important de voir que c'est quelque chose qui est considéré comme étant sérieux par le droit français, c'est pour ça qu'il y a des peines assez lourdes qui ont été créées pour ça, ce qu'on appelle un délit. Ensuite, si on est, donc là, notamment quand on est dans le cadre du harcèlement en milieu scolaire, on peut souvent être sur des auteurs qui vont être mineurs. Donc là, après, on rentre dans le champ de la justice pénale des mineurs. Les mineurs ont un traitement très différent par la justice. Donc toute la justice des mineurs, c'est l'ordonnance de 45, qui pose d'abord le principe que l'éducatif prime sur le répressif. Ce qui veut dire que les réponses qui seront données par la justice, en cas de mineurs délinquants, on va d'abord donner des réponses éducatives. Ce qui veut dire que même si là, on est sur un acte qui est considéré comme un acte délictuel, la réponse qui peut être donnée par la justice si elle s'en saisit, ça pourrait être des mesures éducatives, des sanctions éducatives, avant d'envisager une peine. D'accord ? Et ça, c'est important aussi que vous compreniez parce que quand on est du côté victime, on considère que s'il n'y a pas de peine, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse pénale. Or, la réponse pénale qui est donnée pour la justice des mineurs n'est pas toujours une peine. Pour autant, il y a une réponse pénale qui est donnée. Une mesure éducative ou une sanction éducative, c'est une réponse pénale. D'accord ? Mais ensuite, si on va sur une peine, le maximum que va risquer un mineur, c'est qu'on va appliquer ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Donc, on va diviser la peine par deux et sachant que pour l'amende, il y aura un maximum de 7 500 euros. Voilà. Mais ça, c'est le maximum de ce qui peut être prononcé, tout en précisant qu'à partir de 16 ans, la justice peut décider de juger le mineur comme un majeur. À l'exception de la perpétuité, mais pour le harcèlement, on n'est pas sur la perpétuité. Voilà. Mais en France, un mineur, la perpétuité, c'est jamais possible. Voilà. Pour autant, voilà. Donc là, c'est des choses qui sont importantes. Petite chose aussi au niveau du traitement qui peut être fait par la justice. Je précisais, on fait primer l'éducatif sur le répressif. Et ensuite, je ne sais pas si vous savez un petit peu comment fonctionne la justice. En général, quand on dépose plainte, parce que c'est ce qui peut être fait, c'est aussi quelque chose, moi, je sais, qui a marché dans certains établissements parce que des fois, quand on gère en interne de l'établissement, c'est compliqué, ça peut poser des soucis. Des fois, sortir de l'établissement, c'est-à-dire s'adresser à la police, à la justice, ça peut être aussi une autre forme de réponse. Ce n'est pas exactement la même chose pour un jeune d'être convoqué au commissariat que d'être convoqué dans le bureau du principal, du proviseur, etc. Voilà. Donc, on est, évidemment, puisqu'on est sur une infraction, on a tout à fait la possibilité de porter plainte. Et ensuite, à partir du moment où on a déposé plainte, il y a une enquête qui va s'ouvrir, qui va être menée par les services de police sous le contrôle du procureur. Et à la fin de l'enquête, le procureur de la République est en charge de ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Je suis désolée pour ces termes un peu barbares, mais ça me semble important que vous compreniez ça. Et en fait, dans le cadre première possibilité, première possibilité, il peut classer sans suite. C'est la difficulté. En matière pénale, notamment, alors, évidemment, quand on se met du côté victime, ça peut être choquant, mais quand on se met du côté auteur, ça semble normal. Il y a un problème de preuve en matière pénale. C'est-à-dire que juste le fait de dire quelque chose, ça ne suffit pas. Alors, évidemment, ça peut être très choquant pour une victime qui, elle, vit quelque chose, mais mettez-vous aussi à la place de quelqu'un qui, si vous êtes accusé à tort, ça semble quand même à peu près normal qu'on puisse vous poursuivre que s'il y a vraiment des éléments un peu tangibles. C'est aussi la difficulté qu'il peut y avoir dans le cadre du harcèlement. Mais de manière générale, ça me semble plutôt être protecteur des citoyens qu'il faille un minimum d'éléments pour pouvoir juger quelqu'un puisque là, on est sur des choses qui sont importantes. Voilà. Donc, classement sans suite, première possibilité. Deuxième possibilité, il y a les poursuites. Donc là, ça veut dire qu'on va renvoyer la personne devant un tribunal, devant un juge pour qu'il soit jugé. Donc, si c'est un mineur, juge des enfants, tribunal pour enfants. Si on est sur un jeune majeur, ce genre de choses, ça va être le tribunal correctionnel. OK ? Et troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites. Les alternatives aux poursuites, c'est ce qu'on appelle la troisième voie en droit. Et ça se développe beaucoup depuis une vingtaine d'années, on va dire depuis 15 ans, allez, principalement depuis le début des années 2000. Et en fait, c'est on va apporter... Donc, c'est le procureur qui va apporter, qui va décider d'apporter une réponse pénale qui ne va pas être le renvoi de la personne devant la juridiction, mais on apporte une alternative mais qui est quand même une réponse. Et c'est ce qu'on va appeler, par exemple, le plus petit niveau, on va dire, c'est ce qu'on appelle le rappel à la loi. La personne va être reçue, soit par un officier de police, soit par un délégué du procureur. Et on va donner un aspect un peu formel sur le fait de rappeler que ce que vous faites est interdit par la loi, que ça peut avoir des conséquences, etc. Mais ensuite, dans les alternatives aux poursuites, ça peut aller un peu plus loin, ça peut être l'obligation de suivre un stage de citoyenneté, où là, il va y avoir une réflexion collective sur, encore une fois, dans une démarche un peu éducative, sur essayer de réfléchir, de faire réfléchir la personne autour du comportement qu'elle a eu, quelles conséquences ça peut avoir, est-ce que j'essaye de me mettre des fois aussi à la place de l'autre, ça peut être intéressant, ce genre de choses, voire de la composition pénale, des mesures de réparation pénale, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il me semble important aussi d'expliquer, notamment, c'est vrai, quand on est sur un mineur, donc potentiellement un harceleur qui est mineur, qui n'a jamais eu affaire à la justice, il y a vraiment très très peu de chances qu'il finisse en prison pour du harcèlement, voilà, soyons très clairs, même si dans les textes, il pourrait, voilà, mais de dire, il y aura une réponse qui pourrait être apportée par la justice, qui sera peut-être une réponse pour essayer de lui faire prendre conscience que quelque chose est en train de se passer. Pour autant, j'insiste quand même, sur les alternatives aux poursuites, par exemple, si on est dans le cadre d'une composition pénale qui est le dernier niveau d'alternatives aux poursuites, c'est inscrit au casier judiciaire quand même du mineur. Donc, ça veut dire que si potentiellement le mineur harceleur recommence ce genre de choses, ça veut dire que la justice y aura accès et ça permet aussi d'entrer dans le cadre de ce qu'on appelle la récidive légale, d'accord ? Parce qu'en général, la récidive, on en parle un peu à toutes les sauces, mais en droit, c'est quelque chose de très précis et qui va faire qu'en fait, on risquera le double de la peine encourue si on a déjà été condamné pour le même type d'infraction dans un certain délai. Voilà. Donc, de dire, c'est pas des fausses réponses qui sont données, mais c'est vrai qu'on est sur des réponses qui sont d'autant plus graduées qu'on est sur des mineurs auteurs. Bon, je crois qu'il y a deux aspects importants et très intéressants qui viennent d'être évoqués. Un aspect que je qualifierais de psychologique qui porte sur l'écoute, l'accompagnement, l'attention portée à la fois au harcelé d'abord, mais aussi au harceleur parce qu'il n'y a pas de harcelé sans harceleur, bien évidemment. L'aspect juridique, judiciaire avec les sanctions encourues et pour un établissement scolaire, je dirais moi simplement au travers des quelques expériences que j'ai pu avoir, la vraie difficulté justement se pose là, c'est-à-dire discerner à partir de quel moment doit-on accompagner un jeune en souffrance vers une aide, un accompagnement extérieur, à partir de quel moment doit-on faire un signalement auprès de la justice parce qu'on considère que là, il y a danger et que le jeune harceleur cette fois-là met la situation d'un de ses camarades ou de plusieurs d'entre eux en danger, la frontière est toujours extrêmement difficile à trouver, surtout quand on fonctionne dans un ensemble scolaire où les jeunes sont nombreux, en situation différente. J'ai toujours l'habitude de dire qu'au cours de la période scolaire, le jeune passe la majeure partie de son temps éveillé à l'école. C'est là où ils établissent la plus grande partie de leurs relations et c'est dans le cadre de ces relations que ces situations que vous venez d'évoquer sur l'aspect psychologique et sur l'aspect juridique et judiciaire des choses peuvent se nouer et atteindre certains paroxysmes qui mettent en danger ces jeunes. Et le rôle des parents, là, et c'est là où je voudrais en venir aussi puisque j'imagine que parmi vous, vous êtes pratiquement, je pense, tous parents ou peut-être même grands-parents, le rôle des parents et la collaboration étroite entre l'école et la famille est essentiel pour d'abord, au travers de la confiance, permettre de déceler ces situations, d'arriver à les exprimer parce que j'ai bien compris que c'est une grande souffrance que le jeune vit et qu'il a beaucoup de mal à en parler et qu'après, ensemble, l'école et la famille puissent trouver une solution. C'est vrai que nous, ici, nous est arrivé de mettre en relation des familles, des parents, de harceleurs et de harcelés pour essayer de dénouer certaines situations alors qu'ils ne sont pas bien sûr forcément atteints à un niveau extrême mais qui permettent de dénouer des tensions et de ramener les jeunes dans des situations aussi bien le harceleur que le harcelé dans des situations de relations plus « normales ». Je pense que le problème, c'est que si on se demande quelle est la vérité, on n'est pas sorti d'affaires. Alors, ça me permet de faire la transition avec le deuxième aspect que je voulais présenter. Effectivement, nous travaillons prioritairement parce que c'est plus stratégique à nos yeux avec l'enfant en souffrance. Pourquoi ? Parce que travailler avec l'enfant harceleur suppose effectivement qu'on est certain qu'il est harceleur. Donc, quelque part, la question de la vérité ne se pose pas. Vous voyez, c'est qu'on sait qu'il y a eu harcèlement, c'est avéré. En général, quand on sait qu'il y a eu harcèlement et que c'est avéré, c'est qu'il y a déjà des choses très graves qui se sont passées. Donc, bon, on est en train de gérer une catastrophe. Or, c'est quand même pas mal de prendre les choses avant que ce soit une catastrophe. Et là, on peut vraiment agir quand un enfant, si on a la chance qu'un enfant sorte du silence, qu'il témoigne d'une souffrance. Nous, on considère qu'il est plus stratégique de l'accompagner, lui, pour l'aider à réguler les choses avec ses pairs plutôt que de tout de suite vouloir comprendre quelle est la vérité et d'agir simultanément, vous voyez, sur le harceleur et sur le harcelé. Parce que, si on doit passer par cette étape qui est quelle est la vérité, on se prend souvent les pieds dans le tapis et je travaille beaucoup avec les référents au harcèlement de l'éducation nationale, ils sont appelés dans les établissements, là, on leur dit, voilà, il se passe, on a une situation de harcèlement, c'est terrible, là, il faut que vous nous aidiez. Et effectivement, ils ont souvent ce premier réflexe de dire, bon, on va écouter tout le monde pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Et donc, ils se retrouvent avec un gros dossier de témoignages multiples, ils ne sont pas juristes, ils ne savent pas quoi faire de ça, ils ne sont pas détectives, ils se disent, mais qui dit la vérité là-dedans ? C'est épouvantable, comment voulez-vous qu'ils traitent la situation ? Alors que si on prend l'enfant qui est en souffrance, on lui dit, bon, toi, tu nous racontes des choses, qui sont très très dures, qui te font beaucoup souffrir, regardons un peu ensemble comment tout ça se passe au quotidien, comment les choses se déroulent et qu'est-ce qui te fait le plus peur là-dedans ? Qu'est-ce qui bloque toute réaction de ta part jusqu'à présent ? Et est-ce qu'on peut essayer de trouver avec toi, mais en te mettant au centre du travail, avec toi, une manière de rééquilibrer les relations avec tes camarades ? Parce que le harcèlement, c'est quoi ? Le harcèlement, c'est un déséquilibre qui s'installe entre pairs. Ce sont des pairs, normalement, qui devraient être dans des relations symétriques. Les relations symétriques qui deviennent des escalades symétriques, c'est, par exemple, dans les disputes où chacun crie plus fort que l'autre, dans les guerres où chacun s'arme plus que l'autre et envoie des bombes, voilà. Ça, ce sont les escalades symétriques. Ça peut donner des bagarres. Il y a ce type de violence dans les établissements scolaires. Ça existe. Les rivalités, les bagarres, ça peut faire mal, mais ce n'est pas du harcèlement. C'est de l'escalade symétrique, c'est de la rivalité, ce n'est pas du harcèlement. Le harcèlement, c'est un autre type d'escalade. C'est ce qu'on appelle l'escalade complémentaire où l'un des deux prend de la puissance et de l'autorité et où l'autre se soumet de plus en plus. Pourquoi il se soumet ? Parce que, d'une certaine manière, il analyse ce qui se passe comme une escalade symétrique. Il se dit, oh là, je vais me faire un peu sympa, un peu discret, parce que ça va le calmer. Parce que c'est ce qui se passe quand on est dans un mécanisme d'escalade symétrique. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Sauf que là, il ne se passe pas la même chose. Son adversaire va se dire, ah, ah, il se calme, il s'écrase. Très bien, je vais en profiter, je vais m'entendre encore un peu plus. Et là, c'est parti pour une boucle qui amplifie le phénomène et on se retrouve assez vite dans un déséquilibre total entre une position très haute et une position très basse. Donc, tout l'enjeu pour aider un enfant qui est tombé dans une situation de harcèlement en tant que harcelé, c'est de l'aider à remonter dans la relation avec ses pairs, avec celui qui le harcèle, avec l'ensemble du groupe. Ça, c'est tout un travail qui, qui se fait, enfin, qui demande un certain nombre de techniques, mais qui se fait et qui permet, si vous voulez, de régler le problème de la manière la plus écologique possible avec le moins de... Oui, je dirais de... Voilà. Et l'avantage aussi, quand on arrive à faire ça, c'est que l'enfant qui a réussi à changer de posture, à rentrer à nouveau dans une relation équilibrée avec les autres en sortant de cette panique et de cette peur terrible dans laquelle il est tombé, quand il a retrouvé un confort dans la relation avec les autres, alors il sera beaucoup moins fragile face à d'autres tentatives de harcèlement qu'il pourrait subir parce que c'est toute la vie qu'on peut rencontrer, qu'on peut être fragilisé et qu'on peut rencontrer des personnes qui veulent prendre le pouvoir sur nous. Donc c'est important de savoir repérer ce genre de personnes et puis tout de suite se dire, oh là, je ne vais pas me laisser faire ou comment je rééquilibre ça, comment je dois faire pour, à qui je peux en parler, quels alliés je peux trouver, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour lui rabattre un peu son quaiquet, enfin son autorité déplacée parce qu'il n'y a pas d'autorité entre pairs. Vous voyez ? Donc voilà, c'est pour ça que le premier axe de notre travail c'est celui-là et l'avantage c'est que du coup peu importe, je dirais qu'un enfant, imaginons qu'un enfant se plaigne de harcèlement alors qu'il n'est pas harcelé parce qu'après tout, tout peut exister, effectivement, parce que ça peut être stratégique pour faire punir un camarade, que sais-je. L'avantage de travailler avec lui en lui disant, tiens, ok, on le prend au mot, qu'est-ce qui se passe ? Alors comment tu pourrais réagir si ça repose sur du vent ce qu'il raconte ? Ça va s'éteindre comme il n'y aura pas de... Et si en revanche, il y a vraiment des choses qui se passent, on va pouvoir l'aider à rentrer dans une relation plus apaisée. Alors j'entends bien de ce que vous dites et je vais vous donner la parole. Simplement, ce que je voudrais préciser, c'est qu'au niveau d'un ensemble scolaire, quelle qu'en soit la taille, quelle qu'en soit l'importance, on travaille sur du collectif. Vous travaillez sur de l'individuel, c'est-à-dire que les jeunes que vous pouvez rencontrer ont déjà été placés dans une situation qui fait qu'ils ont été conduits vers vous. Il est vrai que nous, dans un ensemble scolaire, on a géré un groupe avec toutes les interactions qui peuvent se produire dans le cadre de ce groupe, tous les silences, tous les non-dits, toutes les choses qu'on ne peut ne pas connaître et puis le rôle des enseignants, des responsables au sens large d'un établissement scolaire qui n'est pas toujours simple non plus et le positionnement et la posture des parents qui sont alertés d'une manière différente, qui voient bien évidemment qu'ils ne voient que leur enfant et qui entendent le propre discours qu'il tient par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Et quand on voit tous ces paramètres, ça n'est pas simple, bien sûr, en sachant derrière que l'aspect judiciarisation, comme je le disais tout à l'heure, d'une affaire lorsqu'elle apparaît dans des proportions importantes, fait qu'on y est amené aussi à y réfléchir à plusieurs fois parce qu'on se dit qu'est-ce qui est fondé, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles vont être les conséquences si un signalement est fait, si, etc. Donc sur ces points-là, peut-être vous entendre. Alors juste rappeler qu'un signalement, on attire l'attention de l'autorité judiciaire, c'est pas vous qui décidez ce qui est... Ensuite, moi, la vérité, souvent, nous on travaille beaucoup avec les jeunes et les jeunes parlent beaucoup de la vérité, mais pour moi, la vérité, ça n'existe pas. La vérité judiciaire, elle peut être posée à un moment, mais là, tous autant que vous êtes, je vous prends à la sortie, je vous demande de raconter la soirée, vous allez chacun raconter votre vérité. Ça veut pas dire que vous mentirez. Voilà. Donc je pense que... Non mais... Voilà. C'est un peu compliqué. Ensuite, moi, je pense... Ensuite, normal, je suis juriste, je travaille au tribunal, donc je pense qu'il faut faire confiance à la justice pour faire son travail là-dessus. Mais justement, parce que c'est sûr que vous vous posez plutôt du côté harcelé, alors sans me mettre du côté harceleur, c'est pas le but, mais je voudrais juste rappeler que les mineurs, si je parle de la justice des mineurs, selon les années, entre un tiers et la moitié des jeunes qui sont suivis dans le cadre de la justice pénale des mineurs, donc ce qu'on appelle l'enfance délinquante, sont sous le coup de ce qu'on appelle une double mesure. Une double mesure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la justice des mineurs a de particulier que le juge des enfants n'est pas que juge en matière pénale, il est aussi juge en matière civile et il intervient aussi dans le cadre de l'enfance en danger. Donc quand je vous dis que des jeunes mineurs, donc des mineurs délinquants qui sont sous le coup d'une double mesure, ça veut dire qu'ils sont aussi considérés comme étant des mineurs en danger. Ça veut dire qu'ils peuvent vivre des situations qui sont dangereuses pour eux-mêmes. D'où l'intérêt aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas définir quelqu'un, juste le harceler, le harceleur. Mais ça me semble aussi important d'expliquer ça et ça peut être aussi parfois un moyen d'exprimer de la souffrance qu'on ressent à un autre point de vue et qu'on va extérioriser contre un autre, ce qui n'est évidemment pas malin. Mais je pense quand même qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'un côté le méchant, d'autre le gentil. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ensuite, notamment pour rebondir sur ce que vous veniez de dire, sur la dimension collective, c'est quelque chose qui est très important, notamment quand on est sur les jeunes, on sait à quel point la dynamique de groupe est importante. Et moi, je vois parce qu'on travaille avec des jeunes et on fait venir des jeunes pour qu'ils assistent à des audiences au tribunal. Donc la justice des majeurs où ils vont voir des gens qui vont être poursuivis parce qu'ils ont, je ne vais pas, insulté un policier, tapé leur femme ou ce genre de choses. Et très souvent, donc on est sur une action collective, quand on discute individuellement avec les jeunes, ils vont être capables de se mettre du côté de la victime. Quand on est sur un discours collectif, tout de suite, ils s'identifient aux auteurs des infractions. Vraiment, c'est toujours assez marrant. Et effectivement, c'est du côté d'effort. Alors ensuite, tout le travail de pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mieux de se mettre de celui du côté qui tape ou de l'autre côté. Mais de dire que voilà. Et c'est vrai, et c'est pour ça, j'entends vraiment ce que vous dites sur le fait que dans le cadre scolaire, on est sur des interventions collectives parce qu'on a vraiment, moi je vois souvent les jeunes avec lesquels on travaille, où l'attitude peut être très très différente quand ils sont entourés de leur père, pour reprendre vos mots, que quand ils sont tout seuls. Voilà, c'était juste. Oui, on va peut-être laisser la parole un petit peu à la salle. Alors nous avons deux micros, il y en a un qui peut circuler. Vous avez évoqué justement un point qui m'intéressait beaucoup. Harcelaire, c'est un enfant. Pour l'instant, ce que vous avez évoqué, c'est enfant vers enfant. Donc vous avez évoqué que c'était les collégiens. Donc un enfant collégiens contre un autre enfant collégiens. Et déjà, on a employé le mot harcelaire. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, peut-être, c'est une victime d'autre chose. Victime dans sa vie privée, de ses parents, de la situation entre autres enfants, peut-être. Peut-être, il est victime d'harcèlement d'un autre groupe d'enfants. Et peut-être, il faudra d'abord voir avec l'enfant qui agresse pourquoi il fait ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc je reprécise que quand j'emploie les termes harceler, harceleur, c'est parce que c'est commode, effectivement, c'est pour aller vite, mais que ce ne sont pas des personnalités, ce ne sont pas des... Ce n'est pas ontologique. On n'est pas de naissance harceleur ou harcelé. Heureusement. Chacun de nous peut être harcelé et je pense que chacun de nous peut être harceleur. Parfois, sans en être très bien conscient ou alors en étant pris dans une logique de groupe. La logique de groupe, vous avez évoqué à quel point dans une logique de groupe la personnalité change. C'est vrai, on le sait. J'aimerais bien en reparler un peu après, mais je vais d'abord répondre à votre intervention qui est très juste. Vous avez raison, ce sont des enfants et un certain... Moi, de plus en plus, je discerne effectivement, je dirais, différentes motivations dans l'attitude de l'enfant qui se trouve en train de harceler, pour ne pas dire harceleur. Il y a plusieurs types de motivations et on sent effectivement que pour certains, ils sont effectivement en souffrance. dans leur vie et que harceler devient une manière de se venger de la souffrance qu'ils subissent eux-mêmes. Ils sont pris dans une sorte de... Ça, c'est l'enfant blessé. Je l'appelle l'enfant blessé, c'est mes termes. L'enfant blessé qui souvent d'ailleurs va être très méchant avec des enfants qui ont l'air heureux, par exemple, parce que c'est dur pour lui. Et vous avez aussi, par exemple, si on regarde un peu les différents, je dirais, motivations, enfin, leviers, typologies presque, vous avez ceux qui suivent un leader qui, lui, ne fait rien, qui, quelque part, donne des ordres sans se mouiller et qui sont un peu terrifiés par ce leader, un peu séduits, un peu terrifiés. Parfois, c'est plus séduit, parfois, c'est plus terrifié. Ce n'est pas toujours très clair, mais ça va de l'un à l'autre. Et qui vont se mettre en train de... Dans une situation où ils harcèlent un autre enfant, on se rend compte, par exemple, que ces enfants-là, on a ce genre de récit, d'ailleurs, des enfants harcelés qui disent je ne comprends pas un tel, là, au collège, c'est évouvantable, il me maltraite et quand je le rencontre en dehors, au sport, il est très sympa. Vous voyez, typiquement, on voit des enfants qui sont sous influence et qui, dans certaines situations, sont très gentils, dans d'autres, vont devenir maltraitants. Donc, ils sont sous influence, ils sont pris dans une sorte... Donc, c'est une forme de souffrance pour eux aussi, on peut l'imaginer, parce que, quelque part, ils ont peur, quand même. S'ils font ça, c'est que, parfois, ils se disent si je ne le fais pas, c'est moi qui vais être le prochain harcelé. Ça arrive. Et il y en a qui harcèlent pour ne pas être harcelés, en se disant que c'est une manière d'échapper à cette loi terrible de ce groupe-là où il y a du harcèlement. Donc, effectivement, après, vous avez quand même aussi, on en voit, certains enfants qui vont harceler avec beaucoup d'arrogance, je dirais. Enfin, il y a quand même des personnages arrogants qui considèrent qu'ils valent mieux que les autres, qui considèrent qu'ils ont... Ils ne veulent pas qu'on leur fasse de l'ombre et qu'ils ne se gêneront pas pour maltraiter autrui qui manque d'empathie, qui manque de sensibilité. Bon, là, il faut quand même faire un travail pour développer l'empathie, la sensibilité. Sinon, ça fait des personnages qui peuvent être assez odieux dans la vie. Je vais peut-être laisser la parole. Juste dire un mot. Je n'ai peut-être pas bien expliqué, mais il me semble, ensuite, quand on pose le terme de harceleur, ce n'est pas méchant dans cette démarche-là, mais encore une fois, et c'est pour ça qu'il me semblait important tout à l'heure d'expliquer que notamment la réponse pour la justice des mineurs, je rappelle que la réponse, elle est d'abord éducative, même quand on parle de la justice. Vraiment, c'est très important sur l'ordonnance de 45, sur l'enfance délinquante, on fait primer l'éducatif sur le répressif. Et en pratique, ça peut vouloir dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, il y a des éducateurs du ministère de la justice, qu'on appelle de la protection judiciaire de la jeunesse, qui vont pouvoir accompagner des jeunes pour les aider dans cette démarche-là, encore une fois, parce qu'effectivement, et vous avez raison, je pense là-dessus, et c'est pour ça que je vous parlais des doubles mesures sur le fait que souvent les jeunes qui commettent des infractions sont souvent des jeunes qui sont aussi en danger à titre personnel. Bonsoir. Je voulais savoir si soit l'éducation nationale, soit la justice pouvaient nous donner un chiffre du nombre d'actes d'harcèlement avérés en France. Est-ce que c'est chiffrable ? Alors, peut-être que la justice pourrait vous le donner, moi, non. Ensuite, en vrai, la difficulté, c'est que là, on parle d'un harcèlement un peu particulier. Vous avez bien le harcèlement en milieu scolaire. Pour autant, le harcèlement, la définition que je vous en ai donnée, ça marche aussi bien pour quelqu'un qui se fait harceler dans le cadre du travail. Je pensais au harcèlement scolaire, bien entendu. Justement, c'est pour ça que sur le harcèlement tout court, ça, c'est sûr que ça se trouve dans les chiffres du ministère de la Justice, mais je veux dire, là-dessus, puisqu'il n'y a pas de distinction quand c'est dans le cadre scolaire. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt l'éducation nationale qui doit avoir dans le cadre des fiches et incidents, etc., qui existent. J'avoue que c'est plutôt sur les établissements publics. Je sais qu'il y a des relevés d'incidents qui existent, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait de chiffres très précis. Ensuite, au niveau de la justice, là, j'avoue que je n'ai pas les chiffres en tête. Ce que je suis sûre, c'est que la catégorie harcèlement, vous pouvez le trouver dans les chiffres clés de la justice, vous avez par type de condamnation, mais c'est sûr que ne sera pas distingué puisque juridiquement, ça n'existe pas. Je vous l'ai expliqué, vous avez une circonstance aggravante qui est liée au fait que ça soit en ligne, donc ça, ça peut être identifié. Sur le fait que potentiellement, ça soit sur mineur, ça, ça peut être identifié, mais le fait, et notamment parce qu'on est beaucoup sur du harcèlement, on disait, alors effectivement, ils sont beaucoup éveillés dans les établissements scolaires, je ne sais plus comment vous disiez, c'est là où ils vivent principalement éveillés, mais c'est surtout la difficulté du harcèlement aujourd'hui, c'est que même si ça existe dans le cadre solaire, ça dépasse le cadre scolaire, notamment avec tous les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Et donc, c'est très compliqué d'identifier ça et ce chiffre-là, ma connaissance, n'existe pas. Pour le chiffre, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des enquêtes de victimation qui ont été menées, en particulier par Éric de Barbieux et les chercheurs qui le suivent depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il a mené des enquêtes de victimation sur un très grand nombre d'établissements scolaires. J'ai mené moi-même dans la région lyonnaise ces enquêtes de victimation pour deux établissements scolaires, non, trois établissements scolaires. Donc, j'ai vu comment ça se passait. On fait passer un questionnaire anonyme aux élèves avec beaucoup de questions sur le climat scolaire en général. Donc, il y a une partie qui concerne le harcèlement, mais ce sont des questions très générales parce qu'on a besoin de croiser certaines informations pour y voir clair. Et il a quand même un chiffre qui est à peu près 1 sur 10. Voilà, ce n'est pas la même chose. Donc, d'enfants qui se ressentent, se déclarent d'eux-mêmes. Je pense qu'effectivement, on peut avoir une idée globale de situations qui peuvent relever et de la justice, qui peuvent relever d'un accompagnement individuel. Mais c'est vrai que c'est au quotidien, et là, c'est la dimension éducative que j'évoquais tout à l'heure, que les responsables d'un établissement scolaire peuvent, par des attitudes de tel ou tel jeune, être attentifs à ce que j'appellerais un dérapage éventuel ou au fait qu'un jeune se trouve en situation de souffrance. Alors, après, cette situation de souffrance, elle peut être liée à beaucoup de facteurs. Je dirais que c'est surtout là où, mais là, je parle toujours en tant qu'établissement, les structures que l'on met en place en interne sont importantes. Les liens, bien sûr, avec des accompagnements extérieurs, avec les services de police ou de justice comptent aussi beaucoup. Mais le premier point qui, pour moi, est essentiel, c'est l'attention portée à chaque enfant au sein d'un groupe et les relations que l'on peut établir entre l'école et la famille. En anglais, l'harcèlement, c'est le bullying. Et le bullying, il est traité en Angleterre d'une façon générale. c'est-à-dire dans tous les établissements scolaires, dans toutes les casernes, dans toutes les prisons, dans toutes les grandes entreprises, vous avez une affiche qui vous dit stop au bullying et qui vous donne en dessous cette affiche un petit coffret dans lequel vous avez des fiches et pour pousser les gens à faire de la délation. Ça met l'établissement en quête de dire on a un problème quelque part, on ne connaît pas la personne qui est victime mais on peut avoir un oeil sur les personnes qui sont citées. Juste alors, je suis très très mauvaise en anglais mais juste pour dire sur la société anglo-saxonne, évidemment il y a beaucoup d'affiches et en fait il y a une série qui est beaucoup regardée par les jeunes en ce moment et je suis vraiment très très mauvaise en anglais donc je vais avoir trop honte de vous le dire. ça s'appelle 13 raisons pourquoi donc ça se dit vous l'imaginez en anglais mais que regardent beaucoup les jeunes en ce moment qui viennent de sortir et qui suivent sur Netflix etc. et qui racontent notamment le suicide d'une adolescente qui est harcelée dans son établissement scolaire où il y a plein de belles affiches voilà c'est juste ça que je voulais dire. C'est la limite donc du système. Moi un des cas de harcèlement qui m'a le plus frappée qui était un phénomène de bouc émissaire c'est une enfant qui avait été en souffrance en difficulté en CM2 elle est passée en 6ème à nouveau ça s'est mal passé et le professeur principal un peu avant Noël avait organisé une ordre de vie de classe sur le harcèlement et il avait dit notez-moi sur un petit papier s'il y a du harcèlement dans la classe. Il avait relevé tous les petits papiers et toute la classe accusait cette jeune fille qui était harcelée il l'accusait d'être harceleuse alors qu'elle était harcelée. Donc c'était le bouc émissaire idéal ça s'est retourné contre elle donc moi je trouve ça extrêmement dangereux je préférerais à la rigueur si on veut signaler qu'on signale une personne qu'on trouve en souffrance je préférerais ça parce que je préférerais qu'on dise oh là là moi je sens qu'il y a une personne en souffrance voilà soyez attentif à cette personne ça ça me semblerait beaucoup moins dangereux que celui-là c'est un harceleur parce que là ça peut être une coalition pour nuire à quelqu'un bien sûr pour revenir à la démarche collective et je suis tout à fait d'accord avec vous j'y réfléchis beaucoup parce que je travaille pas seulement en suivi individualisé mais aussi avec des équipes que je forme et donc là effectivement je suis amenée à réfléchir avec les enseignants d'ailleurs à des démarches collectives éducatives effectivement les jeunes ils vivent dans deux univers à la fois ils vivent dans un monde vertical qui est celui de l'autorité hiérarchique avec leurs parents au-dessus d'eux les chefs d'établissement enseignants etc au-dessus d'eux et il y a toute une logique qu'ils identifient très bien dans laquelle ils sont pris et quand on les voit individuellement quand on leur demande leur opinion de façon individuelle ils sont repris dans cette logique ils vont être du côté du faible de la victime etc parce que là ils sont dans la logique de la loi mais ils appartiennent à un autre monde qui est ce monde horizontal des relations entre pères et qui est un vrai monde avec une vraie logique avec une vraie pression enfin un contrôle un contrôle qui s'opère latéral et où c'est pas la loi qui règne mais la norme la norme les normes qui sont fluctuantes tout le temps réinventées tout le temps vous voyez pas toujours très clair aux yeux des adultes mais qu'eux captent dont certaines normes ça va être et bien faut être du côté du fort faut pas être faible faut pas je sais pas quoi faut pas pleurer enfin toutes ces choses là et faut pas se montrer victime enfin vous voyez ça n'a plus rien à voir avec la loi mais qui sont très puissantes et les normes sont beaucoup plus tyranniques que les lois parce qu'elles ne se discutent pas en plus et je me dis que là c'est là c'est là où ça peut être intéressant de la part des éducateurs moi j'ai pu voir des expériences dans certains établissements scolaires avec des ateliers philosophie par exemple sur le harcèlement ou sur d'autres sujets d'ailleurs et où là on se rend compte que les jeunes se mettent à parler de leurs normes et à les expliciter et du coup en vivant ce genre d'expérience alors ils confrontent leurs normes à la loi vous voyez ils ont cette espèce de dialogue entre eux ils les interrogent et du coup ils les mettent un peu à distance ils prennent une liberté ils peuvent les critiquer ils peuvent reprendre un regard critique par rapport à ça ça fait partie des enfin vous connaissez mieux que moi encore je pense tous ces dispositifs qui peuvent permettre d'une certaine manière à ces deux logiques à un moment de se rejoindre et au lieu de rester que l'enfant vive comme dans deux mondes séparés ou d'un côté ça va être un gentil enfant de l'autre côté tout à coup un enfant qui devient mauvais et bien que tout ça ça le fasse mûrir en fait qu'il arrive à avoir un regard critique sur ce qu'il vit au sein de ses pères sans que pour autant on le force à quitter et pour ça il faut effectivement des actions collectives parce que si on travaille que sur l'individuel on lui demande de faire un choix entre lui enfin la logique des adultes et ses pères et on ne peut pas lui demander ce choix là c'est trop dur il veut trop appartenir à sa génération c'est vital donc il faut entraîner effectivement le collectif pour que chacun puisse se sentir porté et libéré de ce que le collectif par ailleurs emprisonne en lui je ne sais pas si vous allez aborder le thème y a-t-il des signes pour reconnaître que son enfant est harcelé ? oui il y a des signes cela dit je le dis tout de suite que dans certains cas ils sont vraiment très discrets et dans certains cas les signes discrets quand on interroge l'enfant comme on l'a vu dans le film il va nier il va dire non c'est rien ou il va inventer autre chose donc ça reste toujours quelque chose de compliqué mais on a des signes il y a quand même des signes intéressants qui sont souvent justement un changement de comportement de l'enfant un signe très classique chute des résultats scolaires très très typique des enfants qui sont tout à coup deviennent très colériques alors qu'ils ne l'étaient pas il y a tous les signes qui vont être psychosomatiques maux de ventre maux de tête les insomnies les bouffées d'angoisse ce genre de choses vous avez des comportements comme un enfant qui se met à voler l'enfant dont je vous ai parlé tout à l'heure qui avait chute des résultats scolaires il s'était aussi mis à voler d'ailleurs c'est ce qui avait un peu déclenché la dispute avec les parents il volait il volait c'était dans sa logique d'enfant harcelé qu'il s'était mis à voler pour je ne sais plus exactement quelle était sa motivation mais c'était pour d'une certaine manière non mais il était raquetté oui c'est ça il volait parce qu'il était raquetté donc vous voyez de l'extérieur on voit un vol il y en a qui deviennent anorexiques alors ce qui est compliqué c'est que les signes sont effectivement multiples extrêmement variés et l'étape suivante quand on a l'impression de repérer un signe je pense que l'étape suivante c'est comment on communique dans la manière de communiquer on va pouvoir permettre à l'enfant de parler au contraire on risque de laisser se réplier alors je dis souvent que pour que l'enfant puisse parler une fois qu'on a bien compris ce qui fait qu'il se tait c'est à dire toutes ces peurs qui le bride je pense qu'il est essentiel de pouvoir lui dire voilà moi j'ai l'impression que ça va pas pour toi je comprends que ce soit dur d'en parler que tu enfin que ce soit difficile sache que si tu m'en parles je ne ferai rien sans ton accord et je t'écouterai sans jugement sans te donner de conseils je t'écouterai d'abord pleinement je prendrai tout le temps de comprendre tout ce que tu as à me raconter et je réfléchirai avec toi à la meilleure manière de gérer ta souffrance de résoudre le problème de cette souffrance de t'accompagner pour que tu puisses en sortir et je ne déciderai pas à ta place de la solution si on dit des choses de cette manière là on rassure je pense on rassure l'enfant oui ça permet de gagner sa confiance c'est essentiel on a besoin d'avoir la confiance de l'enfant on a besoin d'une vraie alliance parce que l'enfant il est seul quand il a il commence à comprendre qu'on va le mettre au centre qu'on va le considérer comme au centre de la solution c'est déjà quelque chose de revalorisant parce que ça veut dire qu'on va tenir compte de sa parole de sa sensibilité et aussi de ce qui peut lui faire peur enfin de ses vous voyez on va tenir compte de ça donc dans toute notre manière d'être avec lui on le valorise on lui dit tu comptes tu es un sujet parce que si on sauve quelqu'un contre sa volonté contre sa manière de percevoir les choses on le traite un peu en objet et c'est exactement ce qu'il vit dans le harcèlement il est tout le temps traité comme un objet et il a besoin de redevenir un sujet donc dans la manière même dont on lui parle pour qu'il reprenne confiance c'est aussi une manière de le restaurer en tant que sujet oui je vais un petit peu rebondir sur ce qui vient d'être dit dans le cas de ma fille en fait je crois qu'au départ elle ne s'est pas rendue compte elle subissait des remarques des remontrances tout le temps tout le temps tout le temps mais elle ne se rendait pas compte que c'était du harcèlement c'est vraiment au hasard d'une conversation pendant le repas où elle me dit j'en ai marre voilà je me dis attends raconte-moi dis-moi plus qu'est-ce qui se passe et puis de fil en aiguille elle parle elle parle et puis c'est vraiment j'ai dit mais de ce que tu me racontes là il y a un mot pour décrire ça c'est du harcèlement mais non c'est pas du harcèlement elle a 16 ans donc j'ai dit ben écoute on va prendre rendez-vous avec ta preuve principale et puis on va en parler parce qu'il faut résoudre ça quand même et là effectivement la confiance elle est arrivée elle m'a dit oui ok pour un rendez-vous ça s'est fait très très rapidement et du coup ça s'est résolu aussi relativement rapidement pendant un temps et du coup ça lui a redonné confiance et elle sent que elle est plus victime maintenant mais vraiment ce qui était au départ ce qui m'a marqué c'est qu'elle-même n'en avait pas conscience oui c'est le fait que les jeunes banalisent ça fait partie de ces normes justement entre de banaliser la violence banaliser les maltraitances c'est pour ça il faut interroger ces normes mais c'est vrai comment peuvent-ils trouver ça normal qu'on leur fasse ça c'est leur monde vous voyez ils ne sont pas uniquement dans l'autre monde ils sont aussi dans un monde qui leur enseigne certaines règles qui nous effrayent des fois de se dire mais comment est-ce qu'on peut banaliser ce genre de comportement effectivement c'est juste inacceptable donc c'est bien de pouvoir enfin c'est formidable parce que là vous avez pu pour elle au moins elle sait maintenant donc elle ne sera plus j'espère piégée c'est bien la question que je me pose c'est est-ce qu'aujourd'hui le nombre de cas d'harcèlement est beaucoup plus important que ce qu'on a connu il y a 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans et je n'ai pas la réponse à cette question là alors pourquoi je me pose cette question parce que je me demande si dans l'écosystème dans lequel vit l'école il n'y a pas des choses qui ont changé qui sont externes à l'école on peut prendre l'exemple d'internet on peut prendre l'exemple de la perte de pouvoir des enseignants donc moi la question que je me pose c'est on peut parler effectivement du harcèlement mais il faut peut-être traiter aussi ce qui est autour et ce qui est générateur de harcèlement ensuite chaque époque a ses infractions ensuite la difficulté sur donner des chiffres là-dessus je veux dire le harcèlement il faut il faudrait avoir suffisamment de recul sur la qualification pénale que ça a et donc sur les condamnations qui rentrent dans ce champ là ensuite effectivement il y a vous en parlez le développement des réseaux sociaux a rendu ça beaucoup plus prégnant sur l'ensemble des heures de vie des personnes je veux dire avant ce qui se passait au collège ou au lycée ça restait au collège ou au lycée donc je veux dire je pense que la diffusion est très différente mais ensuite vous savez après tout est une question aussi de perception par la société perception par les gens qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils perçoivent qu'est-ce qu'on poursuit qu'est-ce qu'on ne poursuit pas après ensuite là-dessus c'est vraiment compliqué mais par exemple on sait que sur les violences il y a eu des études là-dessus de dire est-ce qu'on est dans une société plus violente non par contre on a une tolérance à la violence qui est beaucoup moins importante voilà parce qu'à une époque voilà à l'école on se faisait taper dessus et ça choquait personne voilà aujourd'hui ça choque tout le monde mais ne faudra-t-il pas aussi éduquer un petit peu les parents parce que moi je suis un peu effrayé quand je vois des gens ou des gamins de 4 ans qui manipulent des tablettes qui se baladent sur internet aussi bien qu'un adulte donc s'il n'y a pas un peu d'éducation autour de ces moyens de communication auprès des parents et aussi fait par le corps enseignant auprès des jeunes c'est pour ça que je vous ai posé ma première question je pense qu'internet est un accélérateur du nombre de cas de harcèlement qu'on a parce qu'en l'espace de deux clics vous avez tué la réputation d'une gamine ou d'un gamin ça donne une résonance particulière mais je maintiens qu'internet les réseaux sociaux etc. c'est un moyen ensuite on peut en faire plein de choses très bien donc il faut faire aussi très attention je suis dans ce métier là justement alors je connais bien ce que je veux dire c'est que moi je sais quand on travaille avec les jeunes on attire leur attention sur le harcèlement sur les cyberinfractions aussi tout ce qu'on n'a pas du tout évoqué mais sur les questions de droit à l'image droit au respect de la vie privée ou ce genre de choses évidemment il faut alerter les jeunes sur les risques qu'il y a dessus mais si on leur dit internet et les réseaux sociaux c'est le mal ça marchera pas puisque de toute façon c'est évidemment des générations qui ne peuvent pas s'en passer alors ensuite sur l'éducation qu'on peut faire sur les parents ça c'est un vaste sujet mais encore une fois je pense que c'est un moyen qui va effectivement changer un peu la perception des choses mais je pense pas que sur le fond ça change grand chose internet si je peux compléter effectivement on ne pourra pas empêcher les jeunes d'accéder à internet parce que ça va aller de plus en plus dans ce sens là on ne peut pas aller contre une évolution sociétale alors par contre effectivement vous avez raison les parents les parents que nous sommes qui sont complètement largués ont tout intérêt à peut-être être un peu plus au courant et il y a une association que je signale iEnfance qui travaille dans ce sens et c'est très bien il faut que les parents puissent connaître cette ressource donc c'est e-enfance iEnfance et voilà pour permettre aux parents de mieux comprendre ce que c'est qu'internet internet pour les jeunes et entre autres le harcèlement le cyber harcèlement et tout ça donc c'est une 0800 200 000 voilà voilà donc ça pour éduquer les parents ce type d'association est utile je pense éduquer dans le sens où informer et permettre aux parents d'être efficaces dans la communication avec leurs enfants et dans la connaissance eux-mêmes qu'ils peuvent avoir des réseaux sociaux alors moi j'ai une certaine idée que le harcèlement a pu un peu augmenter pour une raison qui finalement ressemble à celle d'internet mais qui est plus générale c'est qu'à notre époque aujourd'hui contemporaine on veut que nos enfants soient en relation on veut que nos enfants aient des amis on est tous là-dedans c'est d'ailleurs la logique d'internet il faut avoir des amis moi quand j'étais petite si j'avais pas d'amis mes parents s'en fichaient complètement d'ailleurs j'en avais pas en primaire du tout et c'était pas un problème les anniversaires c'était en famille à la maison on invitait pas 15 camarades on devait pas avoir une vie sociale quand on était un enfant à mon époque aujourd'hui un enfant doit avoir une vie sociale et s'il a pas une vie sociale ses parents sont très inquiets un enfant un peu solitaire oulala c'est terrible ça c'est un nouveau problème qu'on a inventé et en obligeant nos enfants en obligeant on les oblige pas mais en les incitant en cultivant énormément ça mais ça on ira pas contre c'est comme internet de toute façon c'est une évolution sociétale mais en faisant ça on a effectivement on expose beaucoup plus nos enfants au harcèlement pourquoi ? parce qu'on leur dit tu dois être en relation avec les autres tu dois avoir des amis tu dois enfin vous voyez on envoie toutes sortes d'injonctions qui les mettent parfois en échec parce que déjà si on démultiplie les relations entre enfants on démultiplie les possibilités d'être d'être qu'il y ait des problèmes relationnels qu'on soit plus copains qu'on se maltraite qu'on se vous voyez qu'il y en a qui prennent le pouvoir très jeune on a du harcèlement en école maternelle vous voyez et c'est beaucoup ça aussi c'est qu'effectivement les réseaux sociaux nous poursuivent à la maison mais les amis aussi nous poursuivent à la maison maintenant le week-end il faut se voir il faut voir les amis je vous dis pour les anniversaires etc donc l'enfant il a très peu de répit et la solitude il la connaît presque plus et moi je pense que ça a généré plus de difficultés et je pense qu'il y a plus de harcèlement de ce fait parce qu'on démultiplie les possibilités qu'il y en a alors moi je voulais reparler du cylindre vous disiez combien c'était difficile pour l'enfant de parler aux adultes et je me dis aussi est-ce que ce ne serait pas une bonne méthode c'est d'utiliser surtout cette majorité souvent qui est témoin et qui est silencieuse et parce que j'ai déjà vu dans les écoles c'est vrai qu'il y a pas mal de choses comme ça qui se passent par exemple je pense à un petit garçon qui se faisait embêter au collège dans le vestiaire du sport on lui volait tous ses vêtements des choses comme ça et en fait ce sont les filles qui ont été alertées et qui ont pris en charge le problème et qui sont venues le régler et voilà donc ma question c'est surtout qu'est-ce qu'on fait pour utiliser les pairs parce que je me dis que c'est quand même beaucoup plus simple que d'attendre des enfants qui viennent signaler parce que comme vous l'avez dit souvent ça fait que ça s'aggrave plutôt que oui c'est une piste qui en ce moment est très travaillée très explorée tout ce qui est les témoins mobiliser les témoins alors c'est une piste très intéressante il faut juste bien comprendre ce qui fait que les témoins vont pouvoir parler ou pas effectivement eux aussi finalement parce qu'il y a le silence des témoins c'est pas comme pour le silence de l'enfant harcelé parce qu'ils sont pris justement dans ces codes qui appartiennent à leur groupe qui peuvent être bloquants qui peuvent les empêcher de parler parce que ça se fait pas on n'est pas une balance ou je ne sais quoi quand vous racontez l'histoire de ces les filles qui sont venues finalement au secours d'un garçon on peut se dire qu'elles appartenaient à un groupe qui avait des codes un peu différents de celui auquel appartenait le garçon donc c'est ce qui a permis cette libération de la parole et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a toute une réflexion sur comment est-ce qu'on peut libérer la parole des témoins je pense que c'est une réflexion très intéressante ça suppose de questionner les codes qui existent entre les enfants je voulais vous interroger sur une enfant qui ne enfin ma petite fille qui refuse toute aide justement pour une des raisons de de réaction de remontrance toutes les solutions qu'on lui propose elle ne veut pas qu'on intervienne auprès de la direction parce que elle a sollicité la CPE qui n'a pas pris en compte sa demande et donc de ce fait elle s'enferme et elle ne veut pas elle se plaint à la maison mais évidemment elle s'enferme ne voulant pas toute intervention que faire je ne vais pas pouvoir vous répondre parce qu'il faudrait que je vous pose beaucoup de questions en fait c'est là c'est c'est trop vous voyez ce serait dangereux si je vous disais quelque chose il faudrait que je vous pose énormément de questions contextuelles sur l'histoire sur voilà j'interrogerais vraiment qu'est-ce qui fait qu'elle ne veut pas qu'on agisse elle doit se dire qu'il n'y a pas de solution qui soit acceptable pour elle vous voyez et c'est possible qu'elle se dise ça parce que vous-même dans la famille vous ne trouvez pas forcément les solutions c'est très compliqué des fois de trouver les solutions ça demande parfois de enfin ça demande d'avoir l'esprit qui sort de certains cadres qu'on a sans même s'en rendre compte donc moi je me dis que peut-être lui permettre de parler à des personnes spécialisées dans ce domaine qui auront des solutions auxquelles personne ne pensent ou qui auront une manière de travailler sur sa peur c'est dur pour la famille de le faire moi je trouve que pour les parents les grands-parents les proches moi si lorsque mes propres enfants sont en difficulté je suis incapable de les aider je vais les envoyer vous voyez enfin je trouve ça très dur parce que moi-même je suis émotionnellement tellement impliquée que j'ai juste envie de donc c'est très dur de rester calme surtout si on sent une telle souffrance mais peut-être que là vous devriez chercher des relais pour écouter cette jeune fille il y a peut-être une possibilité de médiatiser ou de modérer un peu de faire parler cette jeune fille en tout cas par l'intermédiaire du service social scolaire s'il y en a un ou bien par le service de santé scolaire s'il y en a un aussi évidemment donc c'est pas toujours le cas la présence d'infirmières n'est pas forcément à temps plein dans tous les établissements scolaires mais ça existe plus qu'une structure c'est souvent un interlocuteur je suis assistante sociale scolaire voilà je comprends très bien mais quel qu'il soit c'est souvent ça peut être un enseignant ça peut être un membre du personnel ça peut être quelqu'un à qui le jeune a envie de se confier de parler et ça c'est important effectivement je crois que vous avez tout à fait raison il y a des surveillants il y a plein de monde qui entoure les jeunes je remarque que dans l'affiche le A de harcèlement vous l'avez mis avec le signe donc ça m'interroge par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure je voulais savoir si c'était aussi une allusion au cyber harcèlement puisqu'on sait qu'il existe puis je voulais aussi vous dire que le mot harcèlement mais ça c'est c'est un peu mon côté prof de français qui ressurgit il vient du mot harcèle qui voulait dire tige dosier et qui à la base était une tige dont les enfants se servaient au Moyen-Âge pour titiller leurs copains mais sans volonté de leur faire de mal et c'est à dire que je me dis que parfois peut-être que le harceleur comme vous avez dit à un moment donné il est un peu dépassé par les plaisanteries ça peut être au début une plaisanterie qu'il lance donc sans volonté de faire du mal et qu'après ça prend des proportions et que ça devient quelque chose de beaucoup plus dangereux l'étymologie c'est toujours super intéressant ensuite sur il me semble avoir dit en fait sur le fait quand on utilise ce qu'on appelle le cyberharcèlement c'est à dire en droit l'harcèlement par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne voilà de dire qu'effectivement c'est considéré en droit français comme une circonstance aggravante mais le harcèlement ne se limite évidemment pas à internet aux réseaux sociaux même si effectivement ça leur donne une ampleur qui est plus importante mais effectivement pour rebondir sur ce que vous disiez sur les codes sur les normes des jeunes entre eux quand on travaille notamment sur tout ce qui est l'injure avec les jeunes pour eux c'est un mode de communication normal mais vraiment le fait de dire non nous c'est ce qu'on appelle de la violence verbale c'est interdit c'est puni etc et je pense aussi que ça participe au fait que peut-être effectivement au début je fais quelques réflexions comme ça je pense pas qu'on rentre dans une logique de harcèlement c'est toute la difficulté là dessus souvent lorsqu'on se promène dans la rue on croise des jeunes qui peuvent avoir entre 16 et 18 ans et souvent j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes filles entre elles qui s'appelaient salopes c'est un terme qui était pour elles très banalisé et effectivement je me posais la question de savoir dans quelle façon le langage d'aujourd'hui entre les jeunes n'était pas justement un moyen qui en fait aggravait la situation parce qu'on ne voyait plus les niveaux de référence oui et ça c'est un phénomène de société que je trouve inquiétant moi que je trouve inquiétant et qui montre sans doute alors c'est pas moi qui parle là je me base sur les recherches d'un groupe de l'université de Lyon d'un groupe de recherche mené par Patricia Mercader à Lyon 2 à l'université de Lyon 2 sur le harcèlement genré et qui montre qu'il y a un vocabulaire sexiste ou homophobe ou enfin qui se développe et qui se banalise et qui est et qui du coup autorise des formes de harcèlement d'une grande violence mais qui sont totalement banalisées et que ça va très loin et effectivement c'est un phénomène de société extrêmement important extrêmement grave et ça je pense qu'on devrait pas le prendre à la légère moi ça m'inquiète beaucoup plus qu'Internet qui a des côtés évidemment qui est un média avec évidemment tout ce qu'un média peut avoir enfin comme tout outil peut être utilisé en bien et en mal en revanche effectivement je suis d'accord avec vous cette banalisation d'un langage injurieux violent dégradant pour les femmes dégradant sexuellement enfin etc c'est dramatique enfin je sais pas ce que vous... et là il faut le prendre au sérieux il y a quelque chose là qui montre presque une... je sais pas quelque chose qui va très mal dans notre société au mois de novembre il y a un livre qui est sorti qui est très bien où ils ont fait d'ailleurs des enquêtes sociologiques dans les établissements ils sont allés ils ont recueilli des conversations donc c'est très riche en exemple c'est violence genrée mixité et violence genrée je crois dans les établissements scolaires donc Patricia Mercader Annie Lechenet j'ai pas retenu tous les noms c'est un groupe très bon livre pour qui veut comprendre réfléchir commencer à avoir une réflexion et sur cette information je vous remercie vous souhaite une excellente soirée merci Merci.